Comment vous avez vécu ça ? Par les réseaux sociaux, oui, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de rancœurs, il y avait beaucoup de choses négatives. C'est vrai que cette année, j'aurais été le personnage plus détesté de cette édition. Mais ce n'est pas grave, ça fait partie aussi du jeu. Et moi, j'ai tout de suite débranché mes réseaux sociaux. J'ai enlevé ce qui ne me plaisait pas, j'ai enlevé, déconnecté mes comptes. Et comme ça, j'ai dit, hop, on ne me casse pas les pieds parce que je n'ai pas fait Koh-Lanta pour qu'on m'agresse, pour qu'on m'embête. Vous avez déclaré dans Ouest France avoir regretté d'avoir fait Koh-Lanta.